Le bougainvillé est particulièrement réputé pour ses bractées, que l'on confond souvent d'ailleurs avec ses fleurs jaunes pâles, quasiment invisibles. Elles arborent de magnifiques couleurs, violettes, blanches, jaunes, rouges sombres ou rouges orangés, selon les variétés. Originaire des forêts tropicales humides d'Amérique du Sud, le bougainvillé est un arbuste épineux et grimpant qui peut mesurer de 5 à 7 mètres de haut. Il trouvera donc parfaitement sa place le long d'un mur, d'une rambarde, d'une pergola, mais également en poté ou en plante de véranda pour les régions situées en dehors du littoral. Plantez-le au printemps dans un sol profond, léger et siliceux, mais riche. Fertilisez-le généreusement avec un engrais organique pendant la croissance pour favoriser une floraison longue et colorée. Pour l'exposition, elle doit être chaude et très ensoleillée. Attention, si les feuilles chutent en été, cela signifie un manque de lumière. Taillez tous les 3 à 4 ans au printemps, mais jamais en hiver. En pot, taillez tous les 1 à 3 ans en fonction de la dimension de votre plante. Pour l'arrosage, faites-le 2 à 3 fois par semaine. Quand il fait très chaud, il met aussi en période de floraison. Faites tout de même attention à ne pas entretenir une terre trop humide car la floraison est liée à une certaine sécheresse. A la fin de l'été, réduisez la fréquence d'arrosage pour endurcir la plante avant l'arrivée du froid. En pot, arrosez régulièrement selon l'humidité de la terre. Pensez également à hiverner la plante dans un lieu antigel, lumineux et surtout en réduisant considérablement l'apport en eau. Sous-titrage Société Radio-Canada